bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc là je vais faire un petit dédicace à Skull qui m'avait demandé de le faire un petit tuning virtual tuning sur des motos donc je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire pour faire un petit tuning de motos donc j'ai été chercher une image de route assez grande définition voilà donc j'ai été chercher trois images exactement à partir de ces trois images je vais toutes les fondre les unes dans les autres changer les couleurs et vous allez voir avec des masques et des masques de fusion on va réussir à transformer deux motos on va prendre deux motos différentes les fusionner les unes l'une avec l'autre et les mettre sur la route donc j'ai pris cette photo à partir de cette photo de cette photo qui est la mienne donc ça c'est la yabusa les motos sont pas dans le même temps sont pas tout à fait le même angle de vue ah ben on peut obtenir quelque chose comme ça vous voyez qu'en fait j'ai il n'y a plus de peau d'échappement ce sont les roues de la transmission de la moto de course encore sur son trépied avec un petit effet de reflet sous la route ici c'est pareil c'est la roue et les et les étriers et la fourche de la moto de course c'est le garde-boue de la yabusa le radiateur de la yabusa et j'ai fusionné deux motos une pour en faire une seule voilà on est parti de deux motos d'un décor et vous voyez qu'on a bien sûr le décor on peut même aller voir ici dans l'intérieur de la bulle on voit bien même les nuages du décor qui n'est pas du tout sur la photo d'origine je rappelle que la photo d'origine de la yabusa il n'y a pas de nuages c'est tout blanc et ici on n'a pas de reflets on a ce qui était le cas ici donc on a récupéré les reflets qui sont ici on les a télémètre sur la route sur la route alors je vais vous montrer comment les techniques qu'il faut employer donc je vais un peu passer de par des raccourcis parce que ça va être assez long vous allez voir que je vais passer par des raccourcis mais je vais vous montrer quand même les techniques nécessaires pour pouvoir réaliser quelque chose dans ce genre contrairement aux voitures on n'évite des baissies parce que généralement les motos sont déjà largement rabaissées on aurait pu aussi changer le rétro c'est pas un problème mais vous allez voir que c'est déjà assez long à faire parce qu'il faut vraiment découper pour récupérer toutes les couleurs on a vraiment beaucoup de détails donc on va y aller je vais écrire un nouveau fichier plutôt je vais ouvrir carrément je vais ouvrir mes photos vous voyez j'ai trois photos j'ai même récupéré du camouflage puisque je vous montrer plus tard je vais vous montrer toute façon donc on va récupérer la liebouza donc la taille de la liebouza vous voyez c'est 4000 pixels par 2667 donc je récupère ça je vais ouvrir le fichier donc ça va s'ouvrir ouais mais non faut que je enregistre ça vraiment fichier enregistrer sous parce que j'aurai du mal enregistre moi ça mange des fichiers et là cette fois je peux ouvrir mon fichier la liebouza ouvrir voilà ça c'est la liebouza je vais importer et incorporer sur le fichier la liebouza les fichiers de la moto course et là pour l'instant on va s'amuser à régler un petit peu l'image de la moto course par rapport à l'image de la liebouza donc première chose on va baisser on va fortement baisser la l'opacité de la moto de course voilà je vais faire déjà un shift je vais faire un clic droit je fais une simétrie à l'axe horizontale pour déjà placer la moto de course vous voyez bien que si je bouge la moto de course eh ben on arrive à bien aligner et en fait on va se servir des roues aussi bien la liebouza que la moto de course pour aligner les deux roues au niveau détail et niveau on va superposer la roue de la moto de course sur la roue de la liebouza donc ça c'est la première chose à faire comme ça on va en fait repositionner les roues pour prendre pour faire ceci on va s'arriver de la touche contrôle on appuie sur la touche contrôle du clavier et vous voyez qu'on change le curseur ce qui fait que maintenant j'ai accès aux poignées au petit carré là et je peux les bouger individuellement donc celui-là je vais l'écarter un petit peu attendez donc bien sur la poignée voyez que la dernière elle est tirée on va la déplacer un peu vers le bas on va un peu agrandir comme ça vers le bas vers le haut voilà alors on essaie de s'appliquer derrière on va faire pareil on va venir le mettre par là alors on va essayer de voir un petit peu donc c'est un peu haut on va baisser on va se mettre comme ça on va aller tirer un peu vers l'avant voilà je vais me déplacer je vais me mettre alors faut que j'étire plutôt dans l'autre sens là cette fois j'ai un petit peu trop étiré on va appuyer un peu plus là-dedans vous voyez que c'est un j'enlève bien les roues c'est des roues je regarde les pneus exactement pour faire quelque chose de pas trop mal j'enlève bien deux buscando vers le plus petit peu J'essaye, ce n'est pas facile, on va faire comme ça pour l'instant, on va remettre l'opacité On n'a pas l'impression qu'on a vraiment déformé l'image Et par contre, le problème c'est que c'est les motos de course, la roue avant, ils ont le même diamètre, ce qui n'est pas le cas d'une moto de route Le problème est là, la roue arrière est plus grosse que la roue avant, donc ce n'est pas un problème On va quand même réussir à corriger ça Vous allez aller dans édition, transformer, déformation C'est fait que là, ça va nous rejeter des points supplémentaires pour pouvoir modifier un peu notre roue Donc on fait comme tout à l'heure, on va aller un peu plus loin Et là, on va se servir à des poignets qui sont là Et vous voyez qu'on peut bouger la roue avant sans bouger la roue arrière C'est l'avantage de cet outil Alors, j'essaie de bien faire coller la roue Et là, je pense qu'on veut être pas mal Alors, on va aller, hop Là, on va décaler les pièces par là On va prendre la poignée Là, on est pas mal En hauteur, par contre, on n'était pas assez bon Je prends la poignée Je prends la poignée qui est là On va venir, bien se mettre Vous voyez qu'il ne faut pas avoir d'image double Si on a des images double, c'est qu'on n'est pas bon Alors, je vais cacher Alors, je prends la poignée Voilà On va peut-être baisser un petit peu Ici On va peut-être monter un tout petit peu là Voilà, ici On va prendre la poignée Et on va venir la bouger Et là, je pense qu'on est bon Vous voyez, j'ai déformé la Yamaha Pour que mes roues de Yamaha Se confondent Alors Je vais passer Vous voyez que là Les roues Yamaha et Ayabuza Sont bien confondues Dans cette forme d'appuyer sur Entrée Vous voyez que là, j'ai déformé fortement L'image de la Yamaha Pourtant, on n'a pas l'impression D'avoir déformé On a toujours l'impression Que c'est correct Par contre, on l'a vraiment déformé Parce que maintenant, on a On peut Sans problème Venir Mettre L'image de la Yamaha Sur la Yamaha Donc, ce qu'on va faire Maintenant, il faut aller chercher Alors, je vais essayer Là, je vais faire un petit raccourci Je vais vous montrer Parce que j'ai déjà fait C'est plein du temps On va prendre l'outil plume Ici, vous allez sélectionner Tracer Voilà Et sur la Yamaha Il faut tout simplement Venir sélectionner Tout ce qui est bleu Tout ce qui est en bleu Donc, je viens chercher ici Et on va Alors, il faut bien s'appliquer Vous voyez Là, je l'ai bien fait Parce qu'on va avoir une lecture Un petit trait bleu autour Donc, j'appuie sur la touche contrôle Pour sélectionner les poignées Je vais prendre la touche contrôle Et on va venir Se mettre là Se mettre là Il faut vraiment Que ce soit précis Donc là, je vais reprendre la poignée Qui est là Et on va venir ici Et ainsi de suite La faute le plus précis possible C'est pour ça C'est ça Que ça va prendre C'est ça qui va prendre du temps Donc, c'est là J'ai fait un peu raccourci Pour ne pas C'est la vidéo tout le temps Donc, j'appuie sur la touche contrôle Là Pour modifier un peu Le poignée Ici J'appuie sur alt Pour couper l'angle Et là, on va venir ici Donc, je ne vais pas faire tout Je vais faire une petite partie Vous allez voir Mais je ne vais pas faire tout Sinon, ça va prendre 3 heures Facilement Ça a pris déjà beaucoup de temps De le faire Tout à l'heure Pour essayer justement De faire Que la vidéo Nous, ce n'est pas trop long Mais le principe Il est là Alors, je ne vais pas faire tout Pour le truc Je vais vous montrer Ce qui se passe Après, vous venez Vous faites tout le tour Vous voyez que vous faites Tous les détails Une fois que c'est fait Vous venez jusque Ici Jusqu'à ce qu'il y a Un petit rond Pour fermer la forme Vous faites un clic droit Vous faites Définir une sélection Ok Voilà Alors, ça va Définir une sélection Une fois que vous avez fait comme ça Donc là, ça sera Que cette partie Il y aura toute la partie bleue C'est-à-dire Ici On va faire le tour du rétro Ici On va revenir A l'intérieur du phare Tac Ici On va même aller ici Vous voyez tout ce qui est en bleu Donc on ne va pas revenir à l'intérieur On va revenir ici Redescendre Revenir ici Tac, tac, tac Ce qui veut que On aura les boules en dedans Ici On va même aller jusqu'à Découper ici Cette petite partie Qui est en bleu Avec le vis On écarte Ici On remonte On reprend La petite con Là On redescendre Le petit rectangle bleu Qui est ici On redescend Tac, tac, tac On fait le tour Et ainsi de suite Et on revient là Et on ferme la forme Voilà Ça, ça sera Toute l'autre forme Donc il y aura Ça qui sera dedans On aura Les clignotants On aura cette partie-là Qui sera dedans Euh On aura le mot ABS Et on aura Euh Ça Le mot Suzuki Une fois que c'est fait Vous faites Une fois que vous avez tout découpé Vous faites un petit contrôle J Voilà Ce qui fait que Ça vous fait quelque chose Qui ressemble à ça Dans lequel Vous avez Des choses Qui ne sont pas bleues Forcément C'est l'inverse Une fois que vous avez fait ça Vous recommencez Et cette fois Vous sélectionnez Avec le petit plume Ici J'appuie sur la touche Contrôle Pour redéclasser Ma poignée J'appuie sur ALT Ici Je viens mettre là ALT Voilà ALT Et je viens fermer la forme C'est fait On fait clic droit Définir une sélection Ok Là On peut aller chercher la gomme Et On n'a plus qu'à gommer ça CTRL D Et voilà On obtient quelque chose comme ça Alors Je vais prendre le raccourci Parce qu'il faut le faire Pour tout ce qui est en bleu Au niveau De la Yabuza Donc c'est là Que je vais prendre mon raccourci Je vais prendre le fichier Qui est déjà prêt Alors C'est celui-là Si je ne me trompe pas Voilà Vous voyez que là J'ai vraiment sélectionné Tout ce qui était en bleu J'ai découpé Vous voyez Comme la partie La petite partie Je vous avais dit On a même été Derrière Ici Il faut être attentif Ici On a une partie Une petite partie Qu'on voit Le garde-boue L'autre côté De la Yabuza Donc J'ai découpé La petite partie Qui était là Et ainsi de suite Et on a toutes les parties en bleu Donc toutes les parties en bleu On les voit Elles sont là Donc Ce que je vais faire Je vais prendre le fichier Qui est là Et je vais le glisser Sur le fichier Ayabuza Voilà Il est là Sauf que Je n'ai pas mis le fichier Alors Ça Je n'ai pas saisi le bon Oui On revient ici Alors On prend Un papier On sélectionne Ce Voilà On va venir ici Vous voyez Je vais prendre le carénage Je viens là Je vais le mettre Ici Alors On ne va pas le voir pour l'instant Parce qu'on a vu Ça Et là On n'a plus qu'à Venir Le positionner Alors On sert des flèches multidirectionnelles Pour venir le positionner pile à son emplacement Donc on n'hésite pas à zoomer Voilà Je regarde un petit peu partout pour voir s'il est placé comme il faut Donc il y a un autre astuce pour savoir s'il est placé comme il faut C'est simple On l'affiche Et il n'est pas tout à fait placé comme il faut Ça bouge Tant que ça bouge Tant que ça bouge Tant que ça bouge C'est qu'il n'est pas placé comme il faut Donc il est Un cran trop haut Donc on va le descendre D'un cran Cette fois-ci Je cache Et voilà Vous voyez Je cache et je monte Il n'y a rien qui bouge Il est placé pile au moment de mon ombre Donc on pourrait se limiter là Et là rien qu'avec ça déjà on peut venir changer les couleurs Si je viens sur image Réclage Teint de saturation Vous allez voir que je peux changer sans problème La couleur de la moto Tout fonctionne Les rétros Les clignotants Tout Comme c'est que sur la peinture bleue que j'ai modifié ça Et bien je peux mettre la couleur que je veux sur la moto On peut même aller encore un peu plus loin C'est là que j'avais téléchargé le camouflage Je peux aller chercher justement On va cliquer sur annuler Je vais cliquer ici Fichier Importer et incorporer On prend du camouflage comme ça J'appuie sur rentrer Je viens faire un petit contrôle ici Pour sélectionner toute la forme qui correspond à la couleur Je viens faire un petit contrôle J Je peux prendre ce calque Je vais le supprimer Oui Ce qui fait que là on a une moto Donc ça ne fait pas super Parce que Vous voyez j'ai même découpé le R de GXR Vous voyez ça ne fait pas super Parce qu'on n'a pas On n'a pas tous ces effets de brillance Qui pourraient être intéressantes Mais pour les récupérer C'est simple Il suffit de changer ici Le mode de fusion Donc je vais cacher ça Je vais chercher le mode de fusion Je viens ici Et j'ai tapé dans couleur Et vous voyez qu'on a bien changé la couleur On a bien mis du camouflage Pour que ça se voit mieux On va aller ici dans réglages On va aller dans vibrance Et on va augmenter un petit peu la vibrance Pour rajouter un peu de couleur Et on va augmenter également la saturation Et vous voyez que sans problème On est venu rajouter des effets de camouflage Sur la moto Sans aucun souci On n'a pas changé les couleurs Pour l'instant on n'a pas encore changé le rond On n'a pas supprimé le pot d'échappement Et ainsi de suite Donc une autre petite chose Une fois que vous avez fait Vous avez fait votre petit détourage C'est à dire celui-là Une fois que vous avez fait votre petit déparage Il faut continuer Alors c'est pour ça que ça prend du temps C'est vraiment pour ça que ça prend du temps Il faut après ensuite aller Hop Faire La Découper La partie de la bulle Donc c'est pareil Ça Je l'ai fait Donc la partie de la bulle Il y a deux parties A la bulle Il y a la partie Euh Bulle transparente Vous voyez que là Je n'ai pas les rétro J'ai seulement les découpages Donc j'ai la partie Donc c'est là Il faut mettre partie transparente De la bulle Et ensuite J'ai la partie Non transparente De la bulle Qui apparaît aussi Donc voilà On a aussi ces deux parties là Qui sont très importantes Aussi Pour obtenir notre effet Euh Pour pouvoir avoir cet effet ici Où on peut avoir Les nuages dans la bulle Voilà C'est très important de faire ça Donc moi Je vais sélectionner Euh Hop Cette partie là J'appuie sur contrôle Je sélectionne la Donc là J'ai deux parties Je retourne Sur mon fichier Ayahuza Attendez Je vais décaner Un petit peu Attendez Je vais en fermer Je vais fermer ça Comme ça on verra Je viens prendre ça Je viens glisser dans le calque Et comme tout à l'heure Avec les flèches du multidirectionnel Je vais venir les placer Alors je fais ça Comme ça Ça me permet Ça me permet D'il y a énormément de temps Alors comme tout à l'heure On va Cacher Alors vous voyez que là On n'est pas tout à fait comme il faut Là c'est bon Voilà Alors voilà Là on a Alors bien sûr Comme tout à l'heure On peut venir teinter notre bulle Sans aucun souci Alors il faut L'une après l'autre Je viens prendre cette partie Je viens faire l'image Réglage Teintes saturation Et on peut bien sûr Venir Coderer la bulle Alors là Il faut rajouter la saturation Et vous voyez que c'est parti On est passé en rouge Donc 145,65 On va faire pareil L'autre Image Réglage Nanon Image Réglage Teintes saturation Et là 145 Je mets les mêmes Je mets les mêmes Pour consomner Les mêmes couleurs Et 65 Voilà Ici on a Ça fait comme si on avait une bulle irisée On va pouvoir laisser ça comme ça Ça me plait bien Voilà Alors je rappelle qu'on a On a en plus cette moto Là Alors La moto On va la faire glisser Dessous Notre carré énergique Notre bulle Et là on a plus qu'à L'afficher Vous voyez que là Tout de suite On a quelque chose d'assez intéressant Au niveau de la moto Au niveau de la moto On a les roues Qui sont Où il faut Donc maintenant On va reprendre Notre fichier D'origine Celui-là Et on va le mettre au-dessus Voilà Alors maintenant Il suffit de prendre Un masque De venir chercher Le pinceau De se mettre en noir Et de venir Gommer Ici Les roues Et vous voyez Qu'on arrive A appliquer Sans Le moindre effort Les roues Au niveau Et on peut même Comme cela Effacer Le garde-boue Et venir Changer les roues Tout simplement Là Je suis venu changer les roues Donc après Moi j'ai été un petit peu plus loin Ici J'ai refait un découpage Ici Toujours En me servant De ce que vous voyez Alors j'ai été découpé En me servant De tout ça Et j'étais un petit peu plus loin Donc j'ai pu appuyer sur X Alt On va laisser un peu Pour récupérer Hop On va se mettre en blanc Plutôt Pour récupérer ici Notre 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 roue Voilà Quelque chose comme ça Et ainsi de suite Une fois que c'est fait Donc Je vais prendre encore un réconcil Je vais retourner sur mon fichier Parce que sinon la vidéo va durer 3h Donc on va obtenir quelque chose De Alors je vais fermer ça Je vais fermer ça Et Donc on va obtenir quelque chose Euh Non C'est pas ça Deux comme ça Voilà Alors vous voyez Que là J'ai C'était exactement la même chose Alors J'ai également Découpé le pot d'échappement De la même façon Donc là Le pot d'échappement est derrière On va le passer devant Voilà Je vais le passer devant Et vous voyez Là j'ai découpé le pot d'échappement Sur la Yabuza De la même façon Donc on découpe Avec la plume Et on fait un petit contrôle G Ce qui fait qu'on a le pot d'échappement Qui peut se tomber Ou se rajouter Comme on veut Donc moi je vais l'enlever Ça fait mieux Donc on obtient Quelque chose comme ça On va bien également On garde également La partie De La Yamaha Vous voyez qu'on a Ici on a tout le décor de la Yamaha Si j'enlève Ici Notre On va plutôt prendre Ce décor Là Ça sera mieux Non C'est bien celui-là Euh Alors là On a récupéré Pareil L'ombre Qui est en dessous Alors pour pouvoir Bien découper C'est pareil On prend le petit plume Et on suit La forme de la Yabuza Je vais vous le montrer Je suis la forme de la Yabuza Je suis la forme de la Yabuza En vitesse Je fais ça en vitesse Hop On sort pas de tip top hein Je suis la forme de la Yabuza Faut pas hésiter à s'appliquer Avec On trouve Z Tac 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 Et on va pouvoir Récupérer quelque chose comme ça Là Et on fait là Alors on fait pareil Sélection Définir une sélection Ok Ce qui nous permet Par exemple Si on prend ici Euh Hop 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 On va mettre ici Avec un X Alors normalement Le problème Le problème C'est que vous voyez Que notre Ayamaha On a le bas De la Yamaha Qui est plus bas Que celui-là De la Yabuza Donc C'est pas compliqué Justement Comme on a sélectionné Comme on a sélectionné Cette partie-là On va pouvoir Sans problème Avec La brosse Et le masque Venir Avec X Supprimer Cette partie-là Ou on peut même Ou on peut même Venir Euh Ici Venir chercher Euh Attendez Avant Je vais faire un petit contrôle Euh Je vais venir ici Là je vais faire un petit contrôle J C'est pas trop bien que je fais ça C'est pour avoir la forme Je n'ai pas besoin de la sélectionner On efface ça Je viens ici Et je vais Remettre un peu de blanc en dessous Avec le masque Donc Euh X J'ai agrandi Et là on va mettre Tout le bas en blanc Tac Voilà Tout le bas en blanc Ce qui fait que si Voilà On obtient ça Ce qui fait que là Je vais faire un petit contrôle En venant sélectionner ça Vous voyez Ici Ce qu'on peut faire On peut venir chercher le pinceau Un petit alt Comme ça Je vais venir avec alt Je vais faire un clic Pour récupérer la couleur Qui est là Je vais bien sur Je ne vais pas sur le masque Mais bien sur Sur l'image en elle-même Voilà Et Attendez Il ne faut pas oublier de pixeliser Le calque Et ensuite Il suffit de De venir peindre ici Et on a supprimé Sans aucun problème Le bas Sans En gardant Cet effet miroir en dessous Alors Une fois qu'on a fait tout ça Une fois qu'on a découpé Sélectionné Ça va prendre un certain temps On va tout simplement Moi c'est ce que j'ai fait Je vais Alors c'est pareil Ça prend un certain temps De faire cette image là Mais On va carrément Tout découper On a déjà tout découpé ici Donc après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez Parce que regardez Si je veux mettre Je peux changer la couleur Alors On va mettre ça au dessus Vous voyez que je peux mettre mon camouflage Je peux mettre pareil Un d'autres dégradés de couleur Voilà On peut mettre celle-là Je crois que c'est celle-là C'est la bonne On va pouvoir sans problème Rajouter carrément une couleur Sans aucun souci On a bien une de la Yamaha Et ainsi de suite Après Il suffit d'aller chercher L'image Donc Ce que je vais faire Je vais prendre Ici Ça marchera pareil Je viens de chercher Notre image Donc Importer Et incorporer Donc l'image est là C'est celle-ci Tac Donc Là L'image C'est pas compliqué On la laisse quand même dessus On laisse bien l'image dessus Ici Comme La moto est découpée Je vais pouvoir faire un petit contrôle Voilà Et là Ce petit contrôle Là ça ce petit contrôle Je vais retourner Au niveau Au niveau De ma route Je vais mettre un masque Je vais appuyer sur B Pour récupérer le pinceau Je vais appuyer sur X Pour mettre en noir Ou on peut même faire plutôt On va faire Contrôle I Là parce que Quand je viens de créer mon masque Je vais faire un petit contrôle I Ça va mettre en négatif le masque Donc là On a bien découpé la moto Donc là On a un petit souci Ici C'est au niveau Des reflets Car il ne faut pas rester En normal Ici Mais on va Changer le mode Pour Alors je vais aller chercher Ici Maintenant C'est cette image là Qu'on va récupérer Euh Non pas celle-là Attendez Je suis un peu perdu Là Euh Oui Parce que j'ai ça aussi Il faut Donc celle-là Donc celle-là Se sert seulement à Avoir le découpage De la moto Voilà Ici Je viens chercher Cette moto-là Voilà Alors on a fait un découpage Ici Vous voyez Sans problème Euh Et là On vient ici Changer le mode d'incrustation Vous voyez On a un mode d'incrustation En densité linéaire plus Qui est sympathique Parce qu'on récupère L'effet Euh L'effet Euh L'effet de miroir sur la route En densité linéaire plus Alors Alors Voilà Voilà En densité linéaire plus On a l'effet Bien mis au revoir sur la route Donc Ensuite Ce que vous pouvez faire C'est que vous désélectionnez Ceci Ici Vous faites un contrôle T Voilà Vous clochez sur la petite chaîne Vous faites un contrôle T Vous agrandissez l'image Voilà Voilà On pourrait vous placer la moto Où vous voulez Sur l'image Voilà Ensuite Ici On va bien sûr Changer Euh Ici Parce que si je mets Par exemple Euh L'image Au niveau Des arbres On ne voit pas Dans la lunette Notre Dans la bulle Notre arbre derrière Donc C'est pour ça que j'avais découpé La partie transparente de la bulle Je sélectionne cette partie là Vous voyez On a la partie transparente de la bulle qui apparaît Donc Là par contre La moto va être décalée par A Donc L'image de la moto C'est celle-ci Je vais la déplacer Pour Que la bulle Se connaitent dedans Voilà Voilà C'est bon Hop Ouais Pour l'instant on va faire ça Une fois que c'est fait Je viens tout en haut Ici Et je vais Euh Donc je vais sélectionner la bulle En plein temps Parce que j'ai pas sélectionné la bulle Ici Tac 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 Et là Je vais avec Mon pinceau Toujours Sur le masque Alors le problème c'est que là Tac Tac On a ça Tac Tac Donc là on va venir coller Sur la moto Donc on va faire des flèches multidirectionnelles Pour On va passer ça où il faut Là Là Je vais sélectionner Ça Et on va faire pareil Et on va faire pareil Non Mais non Tac Tac Alors Voilà Là On va déplacer ça Pour mettre les flots Donc là C'est que j'ai bougé Mais normalement c'est plus simple que ça Ici J'ai également bougé ça Donc ça Il faut remettre les flots Si ça place Voilà Je vais vous montrer un peu comment on va faire Pour avoir cette transparente sur la bulle Donc là c'est mal placé parce qu'on ne faut pas bouger la moto J'essaie de faire pour que le tuto dans les 37 minutes ne dure pas trop longtemps Et une fois qu'on a fait ça C'est simple pour faire réapparaître Au lieu de mettre du noir ici sur le masque On va mettre un gris assez clair Je viens ici sur le masque Je vais réactiver la clé Et là au lieu de mettre du noir On va les mettre Un gris assez clair Là Je viens ici Je remets ma petite brosse Donc là la bulle est sélectionnée Vous voyez Comme étant un gris assez clair On a Cet effet de transparence sur la bulle Bien sûr Plus ça va être foncé Par exemple Je vais essayer de mettre un petit peu plus foncé On va avoir toujours le même effet Mais Vous voyez Un peu plus opaque Voilà Et on a cet effet ici Pour la moto Alors une fois qu'on a tout fait On a la moto Alors en bas On va peut-être pouvoir gommer un petit peu ce petit problème Qu'on a en bas Là Et on va Voilà Ici Ce qu'on va faire Je vais sélectionner Ça J'appuie sur contrôle Je sélectionne ça Et Je sélectionne l'image finale Tout ça avec contrôle Je vais faire un petit contrôle Voilà Quand ça n'a qu'une image Ici Ensuite Je vais chercher Mon outil de correcteur Localisé Et je vais appuyer sur alt Pour venir Gommer ce petit problème qu'on a là Alors Tac, tac, tac C'est un petit contrôle C'est un petit contrôle C'est un petit contrôle Je viens faire un petit coup ici Photoshop va corriger le petit problème de couleur qu'on a là Voilà On a notre image qui est faite Je vais faire un petit contrôle T Et là vous voyez qu'on a l'image qui est en grand On peut la réduire Bien sûr Sans aucun problème On va pouvoir aussi la recadrer Et régler des couleurs Et ainsi de suite Pour avoir quelque chose de sympathique Sur la moto Et moi Avec un petit peu plus de temps Et un peu Là j'ai mis 40 minutes Pour vous montrer à peu près comment on réalise ça A la fin J'obtiens quelque chose J'obtiens ceci Je vais vous montrer C'est exactement le même principe Exactement la même chose Donc j'ai fait Après J'ai recadré J'ai fait Parce que l'image était trop trente Donc je l'ai recadré Et Ensuite J'ai rajouté une bande noire Un calque noir en dessous Pour obtenir cette image finale Donc On a Une Ayabuza C'est-à-dire Suzuki Avec des roues Du Yamaha Sur une route Je ne sais même pas où vous savez Ça n'aurait rien à voir Avec les deux images Initiales Donc j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Euh Voilà Donc Voilà Comment on peut Modifier Une moto Sans trop d'efforts Donc là Si je veux Bien sûr Si je veux Changer La couleur De la moto Je peux venir Prendre mon carénage Mais il va falloir Le retailler Parce qu'effectivement Ce n'est pas la même taille Donc je peux venir Mettre mon carénage Au dessus Je vais l'afficher Donc c'est beaucoup plus grand Je vais faire un petit contrôle T Donc je vais faire un Shift Alt Pour venir Modifier On doit venir Le placer dessus Euh Là Il est Pas assez grand En On va essayer de descendre un petit peu On va essayer de descendre un petit peu Pour 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 On va essayer de faire un petit peu C'est grand Là Il ne peut pas être assez grand On va essayer de le mélanger un petit peu On voit encore de la couleur en arrière, donc il n'est pas encore bon, je vais mettre un shift, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, on va se mettre pour de zut. Pour de z. Là, cette fois, ça me paraît bon. Non, ça borde encore. Vous voyez, on voit encore de la couleur en dessous. Donc là, on va décaler un petit coup comme ça. Alors, comme d'habitude, j'appuie sur entrée pour voir ce que ça donne, si j'ai cache. Alors, il y a encore un petit coup. Là. On va baisser un coup. Encore. On va pas chier. C'est un peu toujours regarder de la proportion. Pas tout à fait bon. Là, on est un peu trop grand. Et quand on voit double, si on voit double, c'est un peu trop grand. Là, on est pas mal. Derrière, on baisser un petit coup. Là. Là, on est bon. On appuie sur entrée. Une fois qu'on a fait ça, je vais appuyer sur ici. Je vais sélectionner ma forme. J'appuie sur contrôle. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux venir rechercher, par exemple. On peut venir. Tiens, on va venir prendre l'image qui est là. Voilà. Je vais faire un petit contrôle J. Voilà. Ça va être la forme de notre carénage. On va se mettre ici. Voilà. Je vais cacher ça. Je vais cacher ça. Et vous voyez qu'on a, on voit quasiment plus le décor derrière. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais passer en mode couleur. Et voilà. On a notre carénage qui est en forme du décor qui est derrière, en fait. Voilà. Alors, on peut bien sûr. Elle est en réglage. Une saturation. Un petit peu plus augmenter la saturation. Vous voyez qu'on a des effets assez sympathiques sur la moto. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Pour un nouveau tutoriel. Donc, la prochaine, ça sera comment faire la mascotte de Amixem. Parce qu'on m'a demandé. Encore plus. Je me suis demandé de faire ça. Voilà. Donc, voilà comment on peut faire un petit tuning d'une moto assez sympathique. Et surtout, de manière assez réaliste. On a vraiment l'impression que cette moto, elle existe. Alors que pas du tout. Elle n'existe en aucune manière. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner. A me laisser des commentaires. Et si, comme ce que vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me les demander. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous. Et à bientôt. A 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 bientôt. Abonnez-vous. – Sous-titrage FR 2021